Dans la première moitié du 15e siècle, l'image imprimée reste quand même majoritairement dans le domaine du religieux et de la dévotion privée, c'est à dire que ce sont des iconographies relatives notamment à la vie du Christ ou qui représentent les principaux saints de la chrétienté et ce sont des estampes qui par exemple pouvaient être collées dans les livres d'heures ou alors que le particulier pouvait suspendre dans son intérieur, par exemple au-dessus de sa cheminée et qui lui permettait ensuite d'exercer sa dévotion privée, c'est à dire de prier devant l'image du saint ou du Christ. Un autre aspect important de la production de l'estampe au 15e siècle est son emploi pour la carte à jouer. La pratique du jeu de cartes est une pratique qui se diffuse considérablement en Europe à la fin du 14e siècle. On n'a pas de sources qui témoignent de l'existence de cartes à jouer gravées à la fin du 14e siècle ou au tout début du 15e siècle. A cette époque-là, les cartes sont des cartes enluminées, ce sont donc des objets de prestige, des objets luxueux et des objets chers et la technique de l'estampe va permettre de diffuser plus largement dans toutes les couches de la société ce type de jeu. Les premières cartes à jouer gravées, conservées datent des années 1440 et ce sont en fait aussi les toutes premières gravures sur cuivre connues. Ce sont le célèbre ensemble du maître des cartes à jouer. À partir du moment où l'imprimerie, le livre imprimé se développe, l'estampe, la gravure sur bois principalement mais aussi la gravure sur cuivre en creux, la taille douce, vont aussi servir à l'illustration du livre imprimé. L'estampe va aussi, dans la deuxième moitié du 15e siècle, vraiment être appropriée par les grands artistes. C'est-à-dire que dès la deuxième moitié du 15e siècle, l'estampe devient un médium d'expression artistique à part entière. On a des grands artistes en Italie comme Andrea Mantegna ou Antonio Polaiolo qui vont vraiment s'approprier la technique. Dans le monde germanique, on a évidemment Albrecht Dürer qui va aussi donner ses lettres de noblesse à la technique. Donc l'estampe devient, au même titre que la peinture et au même titre que le dessin, une technique artistique. À la fin de la période, on constate aussi que l'image imprimée devient un objet, un enjeu de pouvoir. C'est-à-dire qu'en raison de la possibilité de diffusion absolument immense de l'image, forcément ça devient un objet de pouvoir et notamment les autorités, que ce soit les autorités religieuses ou les autorités temporelles, prennent conscience de cette force et de ce pouvoir potentiel en termes de diffusion, en termes de propagande politique, pour le dire très simplement. Et on a certains grands personnages politiques de la période et notamment Maximilien Ier qui vont vraiment tirer pleinement profit de ce que l'estampe permet en termes de diffusion. Maximilien Ier va véritablement investir le champ du livre imprimé et de l'image imprimée pour propager sa propagande politique, pour affirmer la dignité de son lignage. Et on a des œuvres absolument extraordinaires, la plus impressionnante étant évidemment le célèbre arc de triomphe de Maximilien. Donc sur plus de 3m50 de haut et près de 3m de large, Maximilien représente toute l'histoire de son lignage et va affirmer la puissance de sa personnalité.